Et il semble vraiment que c'est une question politique que le gouvernement de Turquie, enfin je ne sais pas si c'est le président, le premier ministre en Turquie, il veuille l'échanger contre un opposant du régime turc qui vit aux Etats-Unis. Et ça serait la raison pour laquelle il aurait donc emprisonné ce pasteur sous aucune forme véritable d'accusation. Et ce qu'il voudrait donc c'est procéder à un échange. Et jusqu'à présent les Etats-Unis évidemment n'ont pas voulu livrer un Turc qui vit aux Etats-Unis. Même s'il est opposant au régime turc, et bien les Etats-Unis ne sont pas portés à le livrer. Donc la situation est très difficile. Par contre comme nous l'a souligné David il y a 2-3 semaines, les Turcs sont intéressés à acheter des armements de la part des Américains. Et les Américains pourraient faire un échange. Tu veux de l'armement, il libère les citoyens américains qui sont emprisonnés, notamment ce pasteur qui est emprisonné pour des mauvaises raisons. Donc prions, prions encore Dieu pour que le Seigneur puisse intervenir dans sa vie. Surtout le protéger au niveau de sa santé, puisqu'il a perdu beaucoup de poids durant son emprisonnement. Et que le Seigneur puisse lui ouvrir les portes. Donc rappelons-nous d'un jour dans nos prières. Est-ce que vous m'entendez bien ? Le micro est assez fort pour tout le monde. Alors ce matin, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui est tellement important que Jésus a dit « Écoutez soigneusement. Vous prenez soin et écoutez ce que je vous dis. » Donc le sujet est d'autant plus important que parfois nous sommes troublés quand nous voyons des hommes et des femmes avec qui nous avons développé une bonne relation, de qui nous sommes rapprochés. Et nous voyons des hommes et des femmes qui semblent intéressés à suivre le Seigneur. Et à un moment donné, ils décident de tout arrêter. Je ne sais pas si vous avez, si dans votre entourage, vous connaissez de telles personnes. Et dans des situations comme celles-là, non seulement nous sommes peinés, parce que ce sont des amis, des gens avec qui on s'est rapprochés, avec qui on a bâti des relations, et qui à un moment donné décident de ne plus rien avoir à faire avec des chrétiens, en disant qu'ils sont athées, en disant qu'ils sont agnostiques, en disant que la religion ça ne marche pas. Et là, il y a une cassure. Et chaque fois que nous vivons une cassure, mais en tous les cas au niveau relationnel, ça nous blesse, surtout si ce sont des amis. Et non seulement ça nous blesse, mais ça nous laisse en pleine réflexion, parfois en pleine incompréhension, qu'est-ce qui se passe ? Et nous ne comprenons pas. Et dans le texte que nous allons voir aujourd'hui, Jésus aborde un petit peu cette question, et il la considère tellement importante, cette question, qu'il nous dit, et c'est le refrain que nous retrouvons dans les sept églises de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. En d'autres termes, ça veut dire, écoute-moi ben, un bon québécois. Écoute-moi ben, parce que c'est très important ce que je suis en train de te dire. Et ce matin, donc, j'aimerais que nous puissions lire dans Luc au chapitre 8, dans Luc au chapitre 8, et prier le Seigneur, en demandant au Seigneur ce matin de nous donner des oreilles qui savent écouter. et qui savent écouter, non pas de manière superficielle, mais qui savent écouter et mettre en pratique ce que le Seigneur nous enseigne. Alors donc, dans Luc au chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 4. Une grande foule ayant afflué de chaque ville s'était assemblée autour de lui. Alors déjà, les versets 1 à 4 ou 1 à 3 nous présentent les différentes personnes qui sont avec Jésus. Donc il y a non seulement la grande foule, mais à l'intérieur de la grande foule, il y a les douze. Il y a aussi quelques femmes qui suivaient Jésus. Donc, ce premier groupe rapproché de Jésus s'est gonflé de toutes sortes de personnes et une grande foule s'assemble auprès de lui. Alors Jésus leur raconta cette parabole. Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, furent piétinés par les passants et les oiseaux du ciel les mangèrent. D'autres tombèrent sur de la pierre. À peine eurent-ils germé que les petits plants séchèrent parce que le sol n'était pas assez humide. D'autres grains tombèrent au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent en même temps que les bons plants et les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils germèrent et donnèrent du fruit. Chaque grain en produisit cent autres. Et Jésus ajouta, c'est là qu'on retrouve ce verset, celui qui a des oreilles pour entendre, qui l'entende. C'est assez paradoxal parce que nous avons tous des oreilles. Mais bien souvent, nous n'entendons pas avec nos oreilles. Et nous le voyons dans nos rapports interpersonnels. Parfois, nous ne sommes pas portés à écouter. Parfois, nous ne voulons pas écouter. Alors quand Jésus dit que celui qui a des oreilles entendent, c'est vraiment une interpellation qu'il nous fait. Verset 9. Les disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur dit, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais pour les autres, ces choses sont dites en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Voilà, nous nous trouvons devant un texte qui suscite peut-être des questions. Jésus veut qu'on entende, puis en même temps, il fait exprès de parler en parabole pour que les gens ne puissent pas nécessairement comprendre ce qu'il est en train de dire. Ah, c'est une question. Verset 11. Voici donc le sens de cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu au bord du chemin. Ce sont les personnes qui écoutent la parole. Mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Sur de la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur fond est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposée. Ils persévèrent ainsi et portent du fruit. Il y a plus de cinq ans, j'avais prêché sur le texte de Matthieu, le même texte, sur la même parabole, et je m'étais arrêté là. Mais là, j'aimerais vous suggérer ce matin de continuer à lire les prochains versets, parce que les prochains versets sont reliés à la parabole. Alors, lisons à partir du verset 16. Personne n'allume une lampe pour la cacher sous un récipient ou la mettre sous un lit. On la place au contraire sur un pied de lampe pour que ceux qui entrent dans la pièce voient la lumière. Tout ce qui est caché maintenant finira par être mis en lumière et tout ce qui demeure secret sera finalement connu et paraîtra au grand jour. Faites donc attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera encore davantage, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Vous comprenez pourquoi on lit le contexte ? Parce que le verset 18 nous relie à la parabole. Faites donc attention à la manière dont vous écoutez. Et si on continue encore au verset 19, là où il est question des mères et des frères de Jésus qui vèrent le trouver, le texte nous dit qu'ils ne purent pas l'approcher à cause de la foule. On lui fit dire « Ta mère et tes frères sont là dehors, ils voudraient te voir. » Mais Jésus répondit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu » Ah, il y a quelque chose qui suit. Il n'y a pas un point là. « Et qui font ce qu'elles demandent. » Alors, intéressant, ces versets-là qui signalent le désir de la mère et les frères de Jésus de venir le trouver et qu'ils ne peuvent l'approcher parce qu'il y a trop de foules, il y a trop de gens. Cette petite séquence est étroitement liée dans la péricope à la parabole du semeur. Puisque Jésus leur dit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font ce qu'elles demandent. » Alors, ce matin, on va regarder ensemble on va essayer de répondre ensemble à cette question très personnelle, c'est-à-dire chacun de notre côté. Je crois que le Seigneur demande à répondre à cette question. Et la question à laquelle nous allons répondre c'est celle-ci « Comment écoutes-tu ? » On va prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, merci pour... Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce que tu nous enseignes. Et tu viens nous interpeller. Tu veux que nous puissions écouter et mettre en pratique ta parole. Tu ne veux pas, Seigneur, que nous bâtissions notre religion à la carte en prenant du christianisme ce qui nous intéresse et en laissant de côté ce qui ne fait pas notre affaire. mais au travers de cette parabole, Seigneur, tu nous demandes d'écouter et de mettre en pratique. Donc ce matin, nous te demandons de nous donner des oreilles qui écoutent soigneusement cette parole afin que cette parole puisse produire du fruit dans notre vie. Afin que cette parole puisse produire du fruit pour le royaume de Dieu. nous te le demandons en notre Dieu au nom de Jésus-Christ ton fils bien-aimé. Amen. Alors depuis quelques semaines, vous avez déjà vu cette diapositive à plusieurs reprises. Alors maintenant, elle doit être marquée dans vos esprits. Peut-être qu'après six mois, elle sera marquée dans votre cœur. Je ne sais pas. Ou peut-être qu'on pourrait engager un tatoueur pour que vous puissiez vous la faire tatouer. Non, je plaisante, bien sûr. Quoi que cette semaine, j'ai lu un article qui disait pour établir un contact avec des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ont des tatous, demandez-leur quelle est la signification de leur tatou. Et vous serez surpris de voir que bien souvent, les tatous représentent quelque chose d'important dans leur vie. Et pour établir un contact, c'est important. Ça peut être une bonne façon, une bonne manière de briser la glace avec quelqu'un en lui demandant quel est le sens de ton tatou. Alors, le Seigneur nous dit qu'en quelque sorte, on est plus que tatoués, nous. Le Seigneur nous dit qu'on a un cœur circoncis, qu'on a un nouveau cœur. Mon fils s'est fait tatouer il y a quelques mois la croix-guenote sur son bras ici. parce qu'il est venu en France avec moi et puis on a visité le sud de la France et on a visité le musée du désert qui célèbre ou qui nous permet de nous souvenir de ces protestants qui ont été persécutés pour leur foi. Et dans le musée du désert, on trouve la croix-guenote. Et la croix-guenote, certains la portent autour du cou, n'est-ce pas, Roselyne ? Peut-être certains d'entre vous, vous avez une croix-guenote. Et j'ai dit à mon fils, j'ai dit, tu sais, moi, je n'ai pas la croix-guenote tatouée sur mon bras, mais j'ai la croix-guenote tatouée sur mon cœur. Parce qu'en quelque sorte, vous savez que mon arrière-plan familial, je viens de famille protestante. Mais plus que la croix-guenote. Parce que la croix-guenote, ça peut être porté sans autre sens particulier. Sinon, une référence historique. Mais le Seigneur fait bien plus que ça. Le Seigneur vient, en quelque sorte, tatouer notre cœur pour nous changer. Il vient de donner un nouveau cœur pour avoir une nouvelle vie avec lui. Alors, ce matin, en vous remontrant de nouveau cette diapositive, mon objectif, c'est encore une fois de nous remettre devant cette réalité. Est-ce que nous sommes des disciples du Seigneur pour de vrai ? Bien des gens, aujourd'hui, portent des croix. mais la croix peut avoir différents sens pour ceux qui la portent. Mais nous ne pouvons pas prétendre être disciples de Jésus si nous ne suivons pas Jésus. Dans ce cas-là, nous ne sommes pas des disciples pour de vrai. Et ce matin, comme les autres dimanches depuis quelques semaines, nous regardons des thèmes qui nous aident à nous poser la question « Est-ce que nous sommes des disciples pour de vrai ? » Ou est-ce que nous sommes des gens qui vont à l'église simplement ? Nous sommes des gens religieux ? Même des gens religieux qui vivent dans un contexte chrétien, nous pouvons être des gens religieux. Mais le Seigneur nous appelle à être des disciples pour de vrai. Et dans ce passage de Luc 8, la manière dont nous répondons à la question qui est devant nous détermine si nous sommes des disciples pour de vrai. Et la question, elle est là, la suivante à l'écran. Comment écoutes-tu ? Comment écoutes-tu ? Alors, en guise d'introduction, j'aimerais donc vous présenter les acteurs de la parabole. Et les acteurs de la parabole, il y en a deux. Et il y a aussi, dans la parabole, un autre élément qui est extrêmement important, c'est la semence. Alors nous avons le semeur, la semence et le sol. Alors dans la parabole, le semeur, ce n'est pas simplement Christ qui prêche la parole, mais le semeur, c'est toute personne qui prêche la parole de Dieu. Toute personne qui annonce le message de la bonne nouvelle de Dieu. Cette personne-là, elle sème. D'ailleurs, Paul a repris cette image dans les Épitres en disant, il y en a un qui sème et un autre qui arrose, en disant très clairement que ceux qui annoncent la parole de Dieu, ce sont ceux qui sèment, puis il y en a d'autres qui viennent par la suite et qui profitent du travail qui a été fait et qui voient le résultat, qui récoltent, c'est-à-dire qui voient des gens venir au Seigneur, alors qu'eux n'ont absolument pas semé. Le deuxième élément important dans cette parabole, c'est la semence. Alors la semence, c'est la parole de Dieu, c'est le message de l'Évangile, c'est le royaume de Dieu qui est prêché. Jésus a dit, repentez-vous quand le royaume de Dieu est venu, il s'en vient. Donc c'est l'objet de la prédication, le contenu de la prédication. Ensuite, le troisième élément, c'est le sol. Et le sol, on pourrait le résumer en disant qu'il s'agit des auditeurs et plus particulièrement du cœur de chacun des auditeurs. Donc Jésus va nous décrire quatre sols qui décrivent quatre différentes personnes ou quatre réactions à l'écoute de la parole de Dieu. Et donc, dans cette parabole, nous avons quatre types de sols et nous allons les regarder un peu plus à détail tout à l'heure. Le premier type de sol, c'est le bord du chemin. La semence tombe au bord du chemin. Vous voyez à l'écran le petit tableau que j'ai pris sur Internet qui illustre un peu comment les gens semaient à l'époque. Et ils n'avaient pas un genre de petit appareil sur roulette dans lequel on met toute la semence et puis on choisit le bon numéro et on se promène sur le terrain et puis ça gique partout. Non, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient ça à la main. Donc ils avaient un sac. Ici, vous avez un genre de panier. Quoique à droite, le personnage a un sac. et celui qui se met prenait dans son sac les semences et les jetait comme ça de manière le plus régulier possible. Mais en jetant le sac, la semence, eh bien, la semence tombe dans toutes sortes de terrains. Et le premier terrain, donc, c'est le bord du chemin. Le deuxième terrain, c'est le sol rocailleux. Le sol n'était pas aussi bien travaillé que nos champs aujourd'hui. Et dans ce sol, il pouvait y avoir encore des endroits où se trouvent des pierres. Donc, quand tu fais le geste, eh bien, la semence peut tomber dans du bon terrain. Puis juste à côté, il y a une petite partie du terrain qui est plus rocailleux. Et la troisième catégorie, troisième type de sol, c'est les ronces. Et quand la semence tombe dans les ronces, eh bien, elle va quand même pousser parce qu'il y a de la terre qui permet aux ronces de pousser. Mais le texte nous dit que cette semence va être étouffée par les ronces. Et le quatrième type de sol, eh bien, c'est la bonne terre. Finalement, la semence tombe dans la bonne terre, elle pousse, elle croit, elle porte du fruit. Alors, voilà les quatre types de sol. Et ça, c'est important. C'est important parce que lorsque nous voyons autour de nous des gens qui semblent intéressés à l'évangile et qui, à un moment donné, semblent tout rejeter, bien, cette parabole nous explique, nous donne, en tous les cas, certaines explications pour mieux comprendre ce phénomène-là. Et cette parabole nous donne non seulement des explications pour que nous ne soyons pas surpris quand ça arrive, mais cette parabole va plus loin. Parce que cette parabole ne s'adresse pas à l'autre. Cette parabole s'adresse d'abord à à moi. Comment est-ce que j'écoute le message de l'évangile ? Alors, j'aimerais regarder avec vous la parole mystérieuse de Jésus parce que Jésus fait référence au prophète Esaïe et on va regarder donc cette parole mystérieuse que j'ai mentionnée tout à l'heure. Ensuite, je vous invite à regarder ensemble la semence qui ne porte pas du fruit. Qu'est-ce que cette semence décrit ? Quel genre de personne cette semence décrit-elle ? Et ensuite, j'aimerais regarder avec vous cette semence qui porte du fruit. Tout cela pour nous aider à répondre à cette question comment écoutes-tu ? En fait, si tu es un disciple de Jésus, tu devrais, je devrais écouter la parole de Dieu d'une certaine manière. Et Jésus nous dit non seulement l'écouter, mais l'écouter pour la mettre en pratique. Alors, on va d'abord regarder cette parole mystérieuse que nous retrouvons au verset 8 à 10. Alors, verset 8, si vous regardez dans vos Bibles, nous pouvons relire ce verset 8 où Jésus nous dit donc, à deuxième partie du verset 8, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, ça c'est déjà un avertissement sérieux que Jésus nous lance. Et ensuite, il explique à ses disciples qu'il demande à Jésus quel est le sang de la parabole, il explique à ses disciples que Esaïe a été envoyé par Dieu pour annoncer un message afin que son auditoire ne le comprenne pas. Alors, vous dites, mais Seigneur, tu veux que celui qui les oreille entendent ? Et de l'autre côté, tu vas citer un texte d'Esaïe qui nous donne l'exemple d'un prophète qui est envoyé pour prêcher à des gens qui n'entendront pas. Alors ça, c'est un petit peu mystérieux. Alors on va essayer de résoudre ce mystère en regardant tout d'abord le verset 8. Dans le verset 8, Jésus dit, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors c'est un appel extrêmement solennel comme on vient de le dire. Extrêmement solennel. Hier, je ne sais pas ce qu'on faisait avec Marie-France, on zappait un petit peu la télévision. Puis je crois que c'était l'émission Urgence. C'était ça Marie-France, l'émission Urgence ? Je ne m'appelle plus l'émission médicale. Et il y a un gars qui était mourant. Je ne sais même pas qui c'était parce que je n'ai pas suivi l'émission. Mais le gars qui était mourant, il s'adresse à un jeune médecin. Et il lui dit, écoute-moi bien, je ne veux pas que tu deviennes ce que moi je suis devenu. et là, on voyait qu'il était extrêmement sérieux le gars. Il voulait vraiment attirer l'attention de son médecin. Et puis après avoir discuté avec son médecin, il est mort. C'est ses dernières paroles. Je ne veux pas que tu deviennes comme moi je suis devenu. Et il y avait beaucoup de... Il y avait un côté extrêmement solennel dans les paroles de cet homme-là. Il a réussi à attirer l'attention de ce jeune médecin pour qu'il rende dans un dialogue avec lui concernant sa propre vie à lui. Alors que le médecin ne voulait pas. Il a réussi à attirer son attention. Et ici, Jésus emploie cette expression extrêmement solennelle pour attirer l'attention de ses auditeurs. prêter soigneusement attention à ce que je suis en train de vous dire. En fait, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les sept églises de l'Apocalypse, à partir du chapitre 2, Jésus parle aux églises et utilise la même expression. Jésus dit aux églises, je suis en train de poser un diagnostic sur chacune de ces sept églises, mais je voudrais que vous écoutiez attentivement ce que je suis en train de vous dire dit Jésus. Et c'est vrai que de respecter quelqu'un, c'est l'écouter attentivement. En particulier lorsqu'il fait tout pour essayer d'attirer votre attention. Alors, ce verset, ce n'est pas un appel juste pour la foule au temps de Jésus, mais si Jésus a voulu que ce verset se retrouve dans l'évangile de Luc et dans les autres évangiles parallèles aussi, c'est que Jésus a quelque chose d'important à nous dire. Donc, ce matin, l'importance des paroles de Jésus est soulignée dans le texte lui-même que nous venons de lire. Alors, regardons maintenant ce passage dans Isaïe 6, parce que les disciples disent à Jésus qu'est-ce que ça signifie. Et Jésus leur dit vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu, mais pour les autres, ces choses sont dites en paraboles. Et dans un sens, les paraboles ont été dites pour que ceux qui veulent comprennent, comprendre, comprennent, mais que ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprennent pas. Et c'est le cas dans Isaïe. Alors, si on regarde dans Isaïe au chapitre 6, on va comprendre le contexte auquel Jésus fait référence. Alors, Isaïe au chapitre 6, vous vous rappelez, Isaïe dans le temple, il a une vision de Dieu dans le temple, du Seigneur Jésus dans le temple. Puis Dieu l'appelle, il dit me voici, envoie-moi. Et le Seigneur l'appelle après qu'il ait dit Seigneur, je suis prêt. Et le Seigneur lui dit au verset 9 et 10 va et dit à ce peuple vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous ne comprendrez rien. Vous aurez beau voir comme moi tout à l'heure qui voyait Martin et puis je le voyais sans le voir. Vous, où est-ce que c'est ? C'est ça. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau voir, mais vous n'appréhenderez rien. C'est-à-dire vous ne saisirez pas ce que vous êtes en train de voir. Le verset 10 continue. rend ce peuple insensible. Ferme-lui les oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voit pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles et pour qu'il ne comprenne pas et qu'il ne revienne pas à moi pour être guéri. Ça, ce n'est pas le genre du ministère auquel j'aimerais que Dieu m'appelle. Va prêcher la parole de Dieu, enseigne la parole de Dieu, mais les gens à qui tu parlerons ne comprendront pas et n'accepteront pas. Et en fait, ça c'est un petit peu la situation dans laquelle plusieurs d'entre nous 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 trouvons. Parce que nous essayons de présenter l'évangile dans notre société au Québec, alors que notre société est extrêmement sécularisée, alors que notre société est extrêmement matérialiste et que notre société ne veut absolument pas qu'on leur parle de religion. La religion, c'est extrêmement personnel. Donc les Québécois a extrêmement de pudeur à parler de religion. Et si toi tu veux parler de Dieu, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a comme une porte qui se ferme dès qu'on commence à prêcher l'évangile. Et en fait, nous réagissons à cela. En fait, nous n'aimons pas cette situation-là. Nous préférerions parler de Dieu et voir un intérêt profond de la part de ceux qui nous écoutent. Mais pourtant, Dieu appelle Esaïe en lui disant, va parler et puis les gens qui vont t'écouter, ils ne comprendront rien, ils n'accepteront rien, ils ne verront même pas ce que tu dis. Alors, comment Esaïe a-t-il accompli cette mission ? Moi, je me mets la place d'Esaïe, je me dis, ok Seigneur, tu veux que j'aille prêcher au peuple, mais en même temps, tu veux que le peuple n'écoute pas. Donc, je trouve que c'est un petit peu étrange comme mission que tu me confies. Alors, comment je vais faire pour que le peuple n'écoute pas ? Alors, si vous étiez à la place d'Esaïe, comment est-ce que vous répondriez à cela ? Dieu vous appelle, puis il vous dit, va prêcher à des gens, puis je ne veux pas qu'ils comprennent, je ne veux pas qu'ils écoutent. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Alors, peut-être que tu dis la meilleure façon, c'est d'abord d'aller prendre un cours au séminaire et d'apprendre des longs mots compliqués, comme ça, je vais aller voir les gens dans les rues, puis je vais essayer de leur présenter l'évangile, de toute façon, Dieu ne veut pas qu'ils comprennent en utilisant des expressions extrêmement compliquées, comme ça, je suis sûr que je vais accomplir la mission de Dieu, ils ne comprendront pas. Ok ? En fait, quand on lit au chapitre 28 d'Esaïe, et je vous invite à regarder le chapitre 28, on va voir comment Esaïe s'y est pris pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Alors, toujours au verset 9 et 10 d'Esaïe 28, verset 9 et 10, et on voit que dans ce passage, le peuple se moque d'Esaïe. En fait, ce peuple n'accepte pas le message d'Esaïe, comme Dieu l'avait dit. Au verset 9, « Qui Esaïe prétend-il enseigner ? » s'exclament-il. Ça, c'est ses auditeurs. « Et à qui veut-il expliquer son message ? » Son discours convient juste à de petits-enfants que l'on vient de sevrer, d'éloigner du sein maternel. Alors, à l'époque, on nourrissait les enfants plus longtemps, c'est comme en Afrique, je pense aussi, on nourrit les enfants plus longtemps, peut-être des fois, je crois, 3, 4, 5 ans. Est-ce que je me trompe, Emmanuel ? C'est à peu près ça, souvent. Donc, à 3, 4, 5 ans, les enfants sont capables de parler, mais leur langage est beaucoup plus simple que celui qu'on utilise avec un adulte. N'est-ce pas ? Alors ici, on se moque des aïts en disant, son discours, il convient juste pour des petits-enfants qu'on vient de sevrer, d'éloigner du sein maternel, car c'est ordre sur ordre, et c'est règle sur règle, règle sur règle, un peu par ici et un peu par là. Donc, est-ce que le message d'Ésaïe était compliqué ? Non. Le message d'Ésaïe était tellement simple que des enfants de 4, 5 ans pouvaient le comprendre. Mais le peuple se moquait d'Ésaïe et se moquait des commandements de Dieu qu'Ésaïe simplement leur rappelait. En quelque sorte, il y a un principe qu'on retrouve dans cette parabole du sommaire. On le retrouve dans Luc 8, au chapitre 18. Et là, je vous invite à sauter de nouveau dans le Nouveau Testament, dans Luc 8, au chapitre 18, et lire ce principe-là. Le voici. Faites donc attention à la manière dont vous écoutez. Jésus répète encore cette exhortation à bien écouter. Car, à celui qu'on a, on donnera encore davantage, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Quel est le principe dans Luc 8, 18 ? Tu gagnes ou tu perds ? C'est ça, ce que Jésus est en train de dire. si tu m'écoutes, tu gagnes au point qu'on va te donner encore plus que ce que tu as. Mais si tu ne m'écoutes pas, dit Jésus, eh bien, tout ce que tu crois avoir, tu vas le perdre. en quelque sorte, dit Jésus, ce n'est pas une question de message compliqué. Esaïe a présenté le message qu'un enfant pouvait comprendre. Mais le problème, la raison pour laquelle les gens n'écoutaient pas, c'était à cause de l'état de leur cœur. Et lorsque Jésus a dit à Esaïe, va prêcher, mais ils ne t'écouteront pas, Dieu n'a pas confié à Esaïe un message compliqué. Dieu a confié à Esaïe un message simple, mais Dieu savait que les auditeurs d'Esaïe avaient un cœur tellement dur qu'ils n'écouteraient pas, ils ne pourraient même pas comprendre ce message simple qu'il aurait présenté. Et dans la parabole du semeur, nous sommes un petit peu dans cette situation. C'est difficile d'écouter. Très difficile d'écouter. D'écouter dans la manière dont Jésus le présente. C'est-à-dire d'écouter et de mettre en pratique. Mais l'écoute en elle-même, c'est difficile d'écouter en elle-même. C'est difficile d'être assis sur une chaise et d'écouter, par exemple, dimanche matin. C'est tellement difficile que dans les actes 15, on a vu un jeune homme Eutychus qui a écouté Paul prêcher toute la soirée et puis une partie de la nuit et qui était assis sur l'encadrement de la fenêtre. Il est tombé endormi puis non seulement il est tombé endormi mais il est tombé de trois étages de haut et quand on est allé le récupérer en bas, il était mort. Et Paul est intervenu pour faire un miracle de le ramener à la vie. C'est difficile d'écouter. C'est vrai. pour différentes raisons. Peut-être c'est difficile d'écouter parce qu'on n'a pas l'habitude. Peut-être c'est difficile d'écouter parce que on est sortis tard la veille puis c'est dur d'écouter le lendemain matin. Peut-être c'est difficile d'écouter parce qu'on a des problèmes médicaux si on prend des médicaments, etc. Peut-être c'est difficile d'écouter parce que le soir, pendant la nuit, on a mal dormi, on a eu mal en quelque part, on n'a pas très très bien dormi. C'est difficile d'écouter. Mais dans ce passage de la parabole, il n'est pas question de la manière d'écouter même si c'est difficile. Mais il est question d'un sommeil spirituel et ça c'est bien plus grave. Le sommeil spirituel est bien plus grave que les problèmes que nous avons pour écouter parfois. Jésus nous parle de cela dans cette parabole en décrivant quatre cœurs différents. quatre façons de réagir à la parole de Dieu. Et c'est ce que je voudrais regarder avec vous. C'est les trois premiers cœurs et le texte nous parle de la semence qui ne porte pas de fruit dans les versets 11 à 15 de ce texte de Luc. 11 à 15. Le premier, c'est celui qu'on pourrait appeler le cœur dur. Alors la question est devant nous. « Comment écoutes-tu ? » Je veux dire, ce n'est pas à moi à me dire « Ah tiens, la prédication ce matin elle est pour ma femme. » Ou « La prédication ce matin elle est pour tel frère et sœur dans l'Église. » Le texte de ce matin il est pour moi. Et c'est vrai que ce sont des questions difficiles à se poser. C'est « Quel est l'état de mon cœur ? » Est-ce que j'ai un cœur dur ? Alors le cœur dur est représenté par la réaction de ou plutôt par cette semence qui tombe le bord du chemin. Vous savez que le bord du chemin c'est un endroit qui est dur. Parce que le bord du chemin ou le chemin c'est l'endroit où tout le monde marche. Les hommes, les bêtes. le sol est extrêmement tassé. La semaine passée j'ai voulu faire trois trous quatre trous parce que notre deck de piscine est sur le point en fait on l'a enlevé parce qu'il était tellement dangereux. Tu montais dessus tu avais l'impression que tu étais sur un bateau en pleine tempête et on s'est dit il vaut mieux enlever ça avant qu'il y ait un accident. Alors j'ai loué une machine à l'Utec publicité gratuite. J'ai loué une machine à l'Utec vous savez puis c'est un moteur puis tu la prends ta machine t'appuies sur une petite manette là puis t'as la comment ça s'appelle comment ? Oui qui est trou hein ? Alors j'allais dire la vrille en tout cas j'ai trouvé jusqu'à deux pieds et demi parfois vous avez des cailloux c'est embêtant il faut s'arrêter tu essaies d'enlever le caillou arrivé à deux pieds et demi à peu près plus plus possible de creuser tu sais puis là on est arrivé à de la glace mais de la glace qui semblait être tellement tassée là que c'était impossible de creuser puis là j'étais là j'appuyais sur la machine puis j'ai ressorti il n'y avait pas de terre alors là j'ai renvoyé la machine puis je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va faire tu sais puis là j'ai eu une idée je me suis dit bon est-ce qu'on peut utiliser un pic vous savez un pic en métal alors j'ai téléphoné à je ne ferai pas de publicité cette fois-ci et ils m'ont dit oui on a un genre de pic de 5 pieds de haut mais ils me disent c'est lourd alors je vais je vous loue ce pic c'est pas cher à louer mais quand j'ai commencé à creuser je me dis que c'était lourd parce que vous avez cet engin qui est tout en métal pointu au bout puis vous le prenez puis ce que vous essayez de faire c'est de creuser la terre vous savez parce que vous voulez creuser plus bas puis après une fois que vous avez creusé un peu vous ramassez tout ça puis il faut recommencer jusqu'à ce que j'arrive à 4 pieds parce que je voulais aller en dessous du niveau de gel tu sais redemander à ma femme là c'était épuisant surtout quand tu arrives à 3 pieds et demi là puis là c'est beaucoup plus bas là tu sais il faut creuser là je me suis dit ça c'est peut-être l'image de notre coeur parfois on a un coeur tellement dur qui est illustré par cette expression le bord du chemin et pour qu'un coeur dur puisse recevoir la parole de Dieu il a besoin d'être travaillé travaillé cassé brisé ramolli mais là ce coeur dur il rejette immédiatement la parole de Dieu la semence qui est tombée sur lui c'est un rejet immédiat au bord du chemin dit le verset 12 ce sont les personnes qui écoutent la parole mais le diable vient l'arracher de leur coeur pour les empêcher de croire et d'être sauvés c'est un rejet immédiat et le texte nous dit c'est l'oeuvre de Satan alors on ne veut pas voir Satan partout les amis c'est pas ça le but même si Satan est le prince de ce monde Satan il n'est pas omniscient il n'est pas partout à la fois donc essayez de voir Satan dans tous les coins de rue puisque sous toutes les chaises de l'église vous avez peut-être un problème doctrinal en rapport avec qui est Satan mais c'est vrai que Satan garde captifs les êtres humains au travers de faux raisonnements qu'ils développent dans leur coeur et dans leur pensée et Paul parle de ça il dit prier afin que que Dieu puisse briser les forteresses que les gens ont dans leur coeur leurs faux raisonnements et qui les empêchent de venir à Dieu et quand j'ai des faux raisonnements j'entends l'évangile je le rejette tout de suite et aujourd'hui dans notre société plein de gens vivent avec des faux raisonnements des préjugés face à Dieu face à l'évangile face au Christ et dès que tu leur parles de l'évangile ils rejettent ça ils voudraient que tu leur parles de n'importe quelle autre religion n'importe quelle autre religion mais pas du Christ et pas de Dieu ça ce sont des faux raisonnements nous avons besoin de prier pour que Dieu puisse ramollir cette terre qui est symbolisée dans cette parabole par le bord du chemin deuxième coeur comment écoutes-tu ? bien c'est celui qu'on pourrait appeler le coeur superficiel au verset 13 sur cette pierre sur de la pierre la semence tombe sur de la pierre dit la version du semeur que j'ai utilisé ce matin la semence tombe sur de la pierre et vous savez sur la pierre il peut y avoir une mince couche de terre et quand tu jettes de la semence sur la pierre bien la semence va va se développer un petit peu et le texte nous dit ceux qui entendent la parole ils acceptent avec joie mais comme ils ne la laissent pas prendre racine comme la semence ne peut pas prendre racine parce qu'en dessous de la mince couche de terre il y a des pierres du roc et bien leur foi est passagère lorsque suivient l'épreuve ils abandonnent tout nous avons vu des gens qui ont abandonné ça nous fait mal surtout si on a bâti une relation avec eux n'est-ce pas ? mais en lisant la parabole du semeur nous pouvons comprendre en partie le phénomène alors ce sont ce qu'on appelle des gens qui ont un coeur superficiel ils reçoivent la parole avec joie oh ils sont excités oh c'est beau la parole de Dieu peut-être que vous avez vu ces gens ils rentrent dans l'église ils disent qu'ils ont reçu la parole de Dieu ils veulent servir partout puis ils sont enthousiastes et puis nous sommes tellement contents de voir ça chez eux puis plus nous sommes contents plus nous sommes déçus quand ils abandonnent face aux problèmes et face aux difficultés Jésus est réaliste Jésus le sait ça arrive ces choses là ça arrive ces choses là parce que le coeur notre coeur parfois est un coeur superficiel troisième coeur c'est un coeur partagé au verset 14 la semence tombe au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole mais en qui elle est étouffée par des soucis les richesses les plaisirs de la vie de sorte que le coeur est partagé puis elle ne peut porter du fruit alors cette semence elle est tombée au milieu des ronces alors dans cette évaluation en quelque sorte à laquelle le Seigneur nous appelle ce matin comment écoutes-tu ? dans cette évaluation Dieu nous pose la question est-ce que ton coeur c'est un coeur dur est-ce que ton coeur c'est un coeur superficiel ou est-ce que ton coeur c'est un coeur partagé alors quel est-il ce coeur partagé ? c'est un coeur qui écoute la parole tout comme le dernier le coeur superficiel verset 13 la parole est reçue avec joie et bien celui qui a le coeur partagé il écoute la parole mais il est tellement partagé il a tellement d'autres centres d'intérêt à côté de la parole de Dieu que cette parole ne produit pas du fruit et c'est un petit peu le cas du jeune homme riche qui est venu voir Jésus ah ouais Seigneur qu'est-ce qu'il faut pour hériter de la vie éternelle mais ça m'intéresse la vie éternelle tu sais Seigneur j'aimerais bien que tu me dises comment hériter la vie éternelle combien d'entre nous aimerions-nous pas parler à quelqu'un qui réagit de la même manière hé Philippe qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir la vie éternelle et puis Jésus il parle des commandements puis ce jeune homme dit ah moi j'ai tout observé les commandements Jésus qui connaissait son coeur son coeur partagé lui dit bah va parce qu'il était fort riche va vend tout est bien aux pauvres Jésus n'a pas dit à tous les chrétiens de vendre tout leur bien si ton coeur n'est pas partagé ton coeur ne sera pas attaché à tes richesses et tes richesses ne seront pas un problème mais quand tes richesses ont un problème Jésus dit coupe ta main hein ou enlève ton oeil plutôt que d'aller dans la géhenne avec ton oeil qui te fait marcher dans les ténèbres enlève de toi ce qui t'empêche de marcher pour moi arrête d'avoir un coeur partagé et aujourd'hui nous sommes dans une société qui on en parlait ce matin avec Marie-France dans la voiture qui nous présente tellement 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 d'occasion et d'opportunités que nous ne voulons en manquer aucune dont nous sommes assoiffés de tout ce que nous pourrions apprendre et nous sommes attirés par toutes sortes de choses est-ce que c'est pour cette raison que nous avons le coeur partagé est-ce que c'est pour cette raison que peut-être notre fidélité à l'église laisse un peu à désirer notre lecture de la parole de Dieu notre prière ou la pratique des disciplines spirituelles pour grandir est-ce que c'est peut-être pour cette raison que finalement notre vie chrétienne ne porte pas le fruit qu'elle devrait parce que nous avons un coeur partagé vous savez quand on va sur internet c'est incroyable internet c'est une drôle de tentation tu vois sur internet pour une raison bien spécifique disons que je veux rechercher une image pour la prédication de ce matin puis là je vois je vois la note de chaque joueur de l'équipe de France après leur finale vous voyez j'ai eu l'occasion de faire passer ça d'une façon naturelle entre parenthèses je compatis pour ceux qui sont habillés en rouge dimanche dernier alors je vais sur internet chercher une image puis je vois ça mais qu'est-ce que je fais je clique dessus naturellement puis après je vois d'autres commentaires puis je clique dessus puis après 15 minutes je me dis mais pourquoi je suis allé sur internet ça ne vous est pas arrivé ça mais ça c'est un coeur partagé c'est un coeur partagé parce que je ne suis pas concentré sur la raison pour laquelle j'ai cliqué sur internet en premier lieu et notre coeur partagé fait en sorte que nous prenons toutes les distractions que la société nous offre et nous courons après toutes sortes de distractions puis Dieu sait qu'elles sont nombreuses et nous laissons Dieu de côté ou partiellement de côté par contre le texte nous parle de la semence qui porte du fruit et la semence qui porte du fruit au verset 15 c'est le bon coeur bon par opposition au coeur méchant ou au coeur dur ou au coeur partagé ou au coeur superficiel c'est un bon coeur la semence est tombée dans la bonne terre et le verset 15 nous dit que cette personne qui écoute la parole de Dieu elle ne fait pas que l'écouter elle la retient ça me fait penser à Marie qui repassait toutes ces paroles dans son coeur elle retenait la parole de Dieu si on dit il y en a qui apprennent la parole de Dieu par coeur mais pourquoi apprendre la parole de Dieu par coeur ça sert à rien bon il y a des gens qui ont plus de mémoire que d'autres c'est pas ça la question mais d'apprendre de temps en temps quelques textes par coeur ça nous permet de retenir et le texte nous dit au verset 15 que ce coeur là ce bon coeur est un coeur honnête et bien disposé intéressant je suis bien disposé je suis bien disposé à écouter la parole de Dieu quand j'ouvre la Bible le matin non je ne suis pas en train de penser à mes rières je ne suis pas en train de penser à mon travail je ne suis pas en train de penser à tous mes soucis je ne suis pas en train de penser à toutes mes passions non non je suis bien disposé pour écouter ce que Dieu est en train de me dire et le texte nous dit ce bon coeur est tellement bien disposé qu'il persévère et qu'il porte du fruit comment écoutes-tu ? cette question elle revient à dire quel est l'état de ton coeur ? comment est-ce que j'écoute ? ça veut dire quel est l'état de mon coeur ? est-ce que j'ai un bon coeur ? regardez au verset 16 et 18 au verset 16 les auditeurs sont comparés à une lampe personne n'allume une lampe pour la cacher sous un récipient ou la mettre sous un lit l'image de la lampe ça veut dire que tu dois montrer que tu es chrétien par tes bonnes oeuvres tu dois montrer que tu es un chrétien mais c'est beaucoup plus que ça le verset 16 nous dit non seulement que la lampe doit briller autrement ça ne sert à rien imaginez-vous là vous devez sortir dans votre jardin le soir vous avez un petit problème vous entendez du bruit vous voulez sortir vous prenez votre lampe de poche puis vous faites trop quatre pas puis la lampe de poche finit ça c'est frustrant puis il fait noir c'est pas une soirée de lune de pleine lune il fait noir là tu as besoin de lumière et bien Jésus ne nous dit pas seulement qu'une lampe doit briller mais il nous dit que le coeur sera dévoilé regardez au verset 17 tout ce qui est caché maintenant finira par être mis en lumière et tout ce qui demeure secret sera finalement connu et paraîtra au grand jour qu'est-ce qui va paraître au grand jour qu'est-ce qui va être connu dans le contexte c'est l'état de notre coeur que notre coeur soit dur que notre coeur soit superficiel que notre coeur soit partagé ou que notre coeur soit un bon coeur et bien à un moment donné tout ça va être mis à jour dit le Seigneur et ça c'est une motivation supplémentaire pour que je puisse briller pour le Seigneur et nous avons cet avertissement verset 18 qu'on a mentionné tout à l'heure faites donc attention à la manière dont vous écoutez car à celui qui a on donnera encore davantage c'est-à-dire que celui qui écoute peut recevoir encore davantage de la part de Dieu mais celui qui n'a pas on va ôter ce qu'il croit avoir vous savez celui qui est superficiel il croit qu'il a une relation avec Dieu il croit que ça va bien dans sa marche avec Dieu celui qui a le coeur partagé peut croire aussi que ça va bien dans sa vie spirituelle le jeune homme riche il a dit à Jésus moi j'accomplis la loi donc il croyait que déjà il était bon il était arrivé à un niveau Jésus dit si tu as le coeur partagé si tu as le coeur superficiel si tu as un coeur dur on va t'enlever même ce que tu crois avoir et par contre celui qui a un bon coeur on va lui donner encore plus que ce qu'il a maintenant et ce passage termine avec cette référence à la vraie famille de Jésus alors que la foule entoure Jésus puis quand quand vous êtes dans une foule c'est difficile de trouver quelqu'un si vous êtes allé au festival du jazz et que vous êtes un peu perdu dans la foule quand vous voulez offrir un chemin c'est pas évident et les parents de Jésus sa mère et ses frères ne pouvaient pas vraiment l'approcher et on transmet le message à Jésus écoute ils veulent te voir et Jésus réplique en disant ma famille elle se caractérise de deux façons ce sont ceux qui écoutent ma parole dit Jésus et deuxièmement ce sont ceux qui la mettent en pratique et ça ça nous laisse sur la conclusion ce matin faisons-nous partie de la famille de Jésus alors c'est une image une comparaison que Jésus utilise ma mère mes frères ce sont ceux qui mais reprenons cette même image est-ce que nous sommes la mère et les frères et les sœurs de Jésus pourquoi ? parce que nous écoutons sa parole et parce que nous la mettons en pratique vous savez parfois on est déçu comme je l'ai dit tout à l'heure quand des gens fréquentent l'église font profession de foi disent qu'ils ont donné leur cœur à Dieu et qu'à un moment donné ils envoient tout promener il y a des exemples vraiment marquants de cela marquants il y a un collaborateur de Billy Graham dans les années 50-60 ou je ne sais plus à quelle année il a vécu qui était un évangéliste très connu aux Etats-Unis qui à un moment donné a décidé de tout envoyer promener il est mort dans l'amertume il est mort dans dans le désarroi et semble-t-il qu'il n'est jamais revenu au Seigneur c'est troublant c'est troublant quand on voit dans l'église des gens même qui se font baptiser qui disent vouloir suivre le Seigneur mais qui à un moment donné envoient tout promener mais ce qui est peut-être plus grave et moins troublant parce que c'est moins visible c'est de voir des hommes et des femmes qui restent dans l'église mais qui ont un cœur dur je crois que le cœur dur c'est difficile de rester dans l'église mais qui ont plutôt un cœur superficiel et qui ont plutôt un cœur partagé le Seigneur ce matin nous interpelle quel est l'état de ton cœur comment écoutes-tu et si tu te rends compte que ton cœur est partagé si tu te rends compte que ton cœur est superficiel peut-être que même si tu te rends compte ce matin que ton cœur est dur demande au Seigneur qu'il vienne travailler dans ton cœur demande au Seigneur qu'il puisse changer ton cœur c'est lui seul qui peut changer notre cœur bien souvent même en étant chrétien depuis des années on se rend compte que notre cœur n'est pas aussi au Seigneur comme on voudrait donc demandons au Seigneur qu'il puisse venir travailler notre cœur qu'il puisse ramoulir cette terre pour qu'elle puisse recevoir sa parole afin que nous puissions l'écouter mais aussi la mettre en pratique prions ensemble Seigneur comme on a chanté tout à l'heure lis ta Bible prie chaque jour si tu veux grandir et ce que le petit chant ne dit pas c'est que pour grandir dans le Seigneur nous avons besoin d'avoir un cœur bon un cœur qui est illustré par Jésus par cette bonne terre un cœur qui va recevoir cette parole qui va la lire tous les jours peut-être avec ce désir d'être interpellé de mettre ta parole en pratique comme disait quelqu'un de mettre des pattes à nos intentions Seigneur donne-nous ce cœur-là pardonne-nous Seigneur pardonne-moi Seigneur parce que mon cœur n'est pas tout le temps aussi souple qu'il devrait l'être à l'écoute de ta parole et non seulement Seigneur pardonne-moi mais Seigneur change mon cœur change notre cœur nous t'en prions Amen Alors je vous souhaite un bon dimanche si vous avez des questions face à la prédication n'hésitez pas mais que le Seigneur nous donne un cœur qui ressemble à cette bonne terre bon dimanche et encore toutes mes condoléances je suis triste pour vous Sous-titres par Jérémy